La visite consacre le quatrième anniversaire de la chaîne éducative du Congo. Ici, ses apprenants découvrent les réalités télévisuelles appuyées par des notions liées à la télévision et les services de la chaîne. Pour moi, EAD TV c'est la meilleure chaîne éducative pour les enfants qui sont analphabètes, ceux que les parents n'ont pas les moyens pour leur envoyer à l'école. Il y a d'autres enfants qu'on connaît, il y a d'autres qui se retrouvent dans les rues, ils vendent des sacs par exemple. Mais là, EAD TV a un bouquet sur TNT pour permettre à d'autres élèves d'étudier à la maison ou à des analphabètes qui n'ont pas pu aller à l'école. Ils viennent encore rattraper les leçons des autres sur EAD TV. Le directeur de la chaîne, lui, a situé EAD TV dans son contexte historique. EAD TV est connu partout, du Congo jusqu'en Europe. En Afrique, je pense que nous sommes les premiers à créer une chaîne éducative. Aujourd'hui, voir la chaîne EAD TV, un bébé, nous on l'a toujours dit, qu'on a vu naître un 14 octobre 2020 avec la présence d'une grande dame appelée Audrey Azoulay, la directrice de l'UNESCO. C'était pour nous la fierté de recevoir cette grande dame pour l'inauguration de cette chaîne. Jour pour jour, cette chaîne est en train de grandir parce que c'était une chaîne en web, comme vous venez de le dire, et on s'est battu pour que la chaîne soit sur TNT, mais ce n'est pas fini. Nous continuons le chemin pour que ça puisse partir sur Canal+. Les enfants, aujourd'hui, peuvent suivre les cours à domicile gratuitement parce que sur web, il faut mettre du crédit et parfois, il n'y a pas de connexion et ceci. Mais la partie télé terrestre, vraiment, la chaîne émet gratuitement. Et pour nous, c'est une fierté parce que les parents même appellent pour savoir à quelle heure ils peuvent suivre les cours. EAD TV est devenue une chaîne d'information dans le paysage médiatique congolais. Avec le soutien des organisations internationales et du gouvernement, la chaîne mise sur l'innovation dans la perspective de l'accompagnement du système éducatif congolais avec l'enseignement à distance.